Allez bonjour, direct spécial intempéry sur la France. Nous avons débuté ce direct depuis les saisies. Nous sommes à 1600 mètres d'altitude, précisément dans le Beaufortin, exactement dans la station, la belle station des saisies. Et voilà ce qui se passe en direct ce matin. Vous êtes nombreux de rejoindre déjà. Grosse neige en montagne, on précise bien. Énormément de neige en montagne. Alors on va faire le point sur ce qui se passe un peu partout en France. Regardez ici au saisie, il est tombé au moins 30 ou 40 centimètres de neige cette nuit. Voilà ce matin le résultat, c'est le déneigement au saisie, on rappelle. Dans le Beaufortin, 1600 mètres, vous êtes très nombreux à être en vacances aujourd'hui. Alors le conseil du jour, allez sur les pistes, mais pas sur les routes. Prenez bien soin de vous parce que les conditions sont assez particulières. Alors je vous montre un peu ce qui se passe ce matin. Ça se passe de commentaires. Beaucoup, beaucoup de neige. On en annonce toute la journée encore jusqu'à demain avec mardi à nouveau de la neige. Donc nous sommes au saisie. Voilà ce qui se passe en direct pour faire le point météo sur la France. On va saluer aussi, bien sûr, nos amis corses qui sont isolés aujourd'hui. S'ils nous reçoivent, eh bien, donnez-nous des informations. On précise où on est, hein. Au saisie, 1600 mètres d'altitude, c'est le Beaufortin, c'est la France, c'est les Alpes du Nord. Nous sommes dans les Alpes du Nord. Et l'ensemble du massif alpin est touché ce matin par d'énormes chutes de neige au-dessus. On précise bien les altitudes, voilà. On est en direct sur Facebook, la place du village. Comment ça se passe ce matin ? C'est compliqué ou pas ? Non, non, ça se passe bien, ça roule bien, les gens, ils montent tranquillement. Voilà, les gens vont montrer un peu ce qui se passe. Les gens montent tranquillement, il n'y a pas de souci, les routes sont bonnes. Non, non, il n'y a pas de souci. Voilà, précisez quand même que les routes sont enneigées, qu'il faut des équipements. Il faut quand même des équipements spéciaux. Voilà. Les chaînes, c'est possible, ou comment ça s'appelle, les chaussettes. Les chaussettes aussi. Les chaussettes, mais l'un ou l'autre, il faut mieux monter équipé. Et la station fonctionne ? La station le tourne. C'est parfait, vous êtes heureux vous ? Ben oui, on est heureux, il y a de la neige. Il y en a eu combien cette nuit, on n'a pas mesuré encore ? Un peu plus quand même, non ? Non, non. Bon, alors c'est pour la journée le reste. Le reste c'est pour la soirée. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre ce matin en direct. On est au saisie, on le rappelle, 1600 mètres d'altitude pour ce direct de la place du village. Merci, bonne journée, bon courage ! Vous voyez, ils sont mitouflés ici, c'est absolument extraordinaire. Nos amis vacanciers sont arrivés, nous ont rejoints ici, dans cette station particulièrement enneigée, on le rappelle ce matin, avec, on le dit bien quand même, des conditions de route difficiles. Il faut être équipé obligatoirement. On rappelle que la préfecture de Savoie a demandé à ce que les gens descendent plus tôt ce soir, plus tôt que de descendre en nuit et en soirée. Et si vous pouvez descendre dans les vallées plus tôt, c'est encore mieux. Voilà, écoutez, regardez comment ça se passe. Voilà, les saisies, 1600 mètres. Nous sommes dans le Beaufortin, les Alpes du Nord. Vous êtes nombreux, monsieur, ce matin. Dites-nous le temps qu'il fait chez vous. On précise bien que la neige tombe au-dessus de 1200 mètres. Elle va descendre à 1000 mètres ce soir. Et on rappelle que le vent a soufflé énormément sur toute la France cette nuit, avec des pointes de 140 km heure dans le sud-ouest. La Corse a été extrêmement touchée cette nuit. La Corse est isolée à l'heure où je vous parle maintenant. On nous donne des informations sur la Corse. On nous dit qu'il pleut sur Dijon. Il pleut dans pas mal d'endroits de France. Et on précise bien les choses. C'est que les conditions météo sont des conditions très hivernales aujourd'hui sur l'ensemble de la France, avec peu de régions épargnées. Donnez-nous le temps qu'il fait chez vous en Isère-Chaparion. Il pleut. Merci, Christiane, pour ces informations. Il pleut sur Salonche aussi, en Haute-Savoie. Il pleut sur Annecy. Eh bien, il est ce qu'il tombe ici sur les saisies. C'est absolument incroyable. Il y a ce sapin enmitouflé. Enmitouflé, vous voyez, les gens sont heureux ici. Les gens sont arrivés avant-hier et hier. Et nous sommes ici dans des conditions d'hiver complet. On le précise bien. Donnez-nous les informations. On rappelle qu'il neige en montagne sur l'ensemble des Alpes du Nord, sur le Massif Central, sur le Jura, sur les Vosges, les Pyrénées, au-dessus d'environ 1100 mètres, 1200 mètres. Ça mélange au-dessous. Et au-dessous, on précise bien une chose encore, les conditions sont dégradées par la pluie. Alors, conditions de route, voilà comment ça se passe. On va aller sur la route ici. Les routes sont, bien sûr, toutes blanches. Alors, en montant, j'ai vu des véhicules sur le bord de la route en difficulté. Il faut bien préciser les choses. Si vous n'avez pas d'équipements spéciaux, impossible de monter en montagne aujourd'hui. On rappelle les conseils de la préfecture de Savoie. Redescendez le plus tôt possible ce soir pour éviter de passer la nuit, la soirée en tout cas dans la neige. Voilà ce qui se passe ici. Tiens, regardez, on a InterSport, la hutte ici, au saisie. Et c'est dans la tempête de neige, dans l'Oise. Il pleut aussi. Et puis, pluie sur Nancy, effectivement. Le temps est hivernal, on peut bien le préciser. Il pleut aussi un peu partout. Au-dessous de 1100 mètres d'altitude, la neige va descendre un petit peu. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est que la nuit prochaine, on aura de la neige à partir de 900 mètres d'altitude. Voilà. Écoutez, ça s'appelle les saisies où nous sommes. 1600 mètres d'altitude, on va saluer tous nos amis qui sont privés d'électricité. Environ 100 000 personnes dans le sud-ouest ce matin, avec des vents très violents sur le sud-ouest. On a noté des pointes à 130, 140 km heure. La Corse a connu des pointes à 205 km heure sur le Cap Corse. Voilà. Donnez-nous bien l'endroit où vous êtes, chaussettes ou chaînes. Alors, ce matin, les chaussettes passent. Les chaînes sont évidemment obligatoires. On le rappelle. Ce n'est pas conseillé. C'est obligatoire. Parce que sinon, vous allez bloquer la circulation. Puis vous serez arrêté, évidemment, par les forces de l'ordre. Et tant mieux, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas circuler ce matin. On ne peut pas circuler sans les conditions spéciales. Voilà. Alors, le vent se lève. La précision, c'est que le vent se lève ici au Sisy. Voilà un peu à quoi ça ressemble maintenant. Tiens, je vais vous laisser regarder un peu ce paysage. Nous sommes dans les Alpes du Nord, à 1600 mètres d'altitude. Il fait beau à Nîmes, Guette. Vous n'êtes pas. Désolé, Guette. C'est bien. Vous avez de la chance. Voilà. Coucou amical à la famille Picard. Oui, mon jumeau. Effectivement, quand on parle des Sisy, on parle bien sûr des Picards. Et on pense à toute la famille. Franck, champion, bien sûr. Double médaillé olympique. Et puis, la famille Picard présente. Puis, beaucoup de gens ici en vacances aujourd'hui qui affrontent la neige dans des conditions particulières. Bonjour, madame. On est en direct sur Facebook. Vous parlez français, non ? Non, apparemment, non. Voilà. Les chiens sont heureux. Regardez comment ça se passe. Ça, c'est les scènes de vie de la montagne dans la tempête. Voilà. En Italie, vive le soleil. Dans les Yvelines, un vent léger et de la pluie. Du soleil dans le Var. Effectivement, il y a des zones de soleil ce matin. Mais par contre, les massifs montagneux sont touchés par cette neige importante qui tombe encore une fois ici. Je crois que ça se passe de commentaire. Vous voyez. Voilà. Les luges sont prêtes. Mais on le précise. Voilà. Là, j'ai un peu le vent dans les yeux. Un petit peu impressionnant. Voilà comment ça se passe ici dans ce direct de la place du village ici avec ses conditions très, très, très dégradées. On le rappelle encore une fois pour les routes. Par contre, pour le ski, c'est bon. Alors, attention, puisque certaines stations n'ont pas pu fonctionner. On le rappelle l'annulation ce matin de la descente femme-dame à Val d'Isère. Les conditions n'étaient pas du tout réunies pour le faire. Voilà comment ça se passe ici en direct ici. Et au saisie. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à venir au ski. Mais prenez les équipements spéciaux. Et puis surtout, sur les pistes, on ne voit pas grand-chose ce matin. Mais ça va nous faire un très bon manteau neigeux. Un beau manteau pour tout l'hiver ici en montagne. Voilà. On rappelle où on est, Cédric. On est au saisie. On est dans le Beaufortin, à 1600 mètres d'altitude. Avec beaucoup de vacanciers qui sont arrivés ce matin. Et puis des conditions à garder un peu. Les gens sont carrément en pleine montagne ici. Beaufortin, Alpes du Nord. C'est la France, on le rappelle. La neige tombe aussi beaucoup, beaucoup en Suisse. Dans le Valais suisse. On rappelle qu'il neige aussi du côté du Val d'Ost. Et qu'il neige beaucoup aussi dans les Alpes italiennes. Voilà. Sans parler aussi des sommets corses qui sont sous la neige ce matin, d'après nos informations. Mais la Corse, on le rappelle, est secouée par une tempête de vent énorme ce matin. Avec des rafales très importantes. On salue tout l'espace diamant. Voilà. Tiens, le voilà, l'espace diamant. Alors, on nous annonce. Attention, formation de congère en altitude prudence. Voilà. On congère évidemment beaucoup de vent sur les sommets. Voilà. Cet espace diamant qui est ici. La liaison avec Notre-Dame-de-Pras-sur-Arlie est fermée ce matin. Voilà. Donc, on peut skier sur le domaine évidemment des saisies. Et voilà. Toutes les pistes ouvertes. Toutes celles qui sont en vert et celles qui sont en rouge sont fermées. Et donc, les liaisons avec, effectivement, Notre-Dame-de-Belcombe et Pras-sur-Arlie sont fermées pour l'instant à l'espace diamant. Vous le retrouverez bien sûr cette semaine avec le retour du beau temps qui est programmé. Voilà comment ça se passe. Attention, formation de congère en altitude prudence. Alors, congère en altitude. Température ici doit faire moins 1 à peu près. Et on a beaucoup de vent qui commence à souffler avec cette neige qui tombe. De manière assez importante, on peut chausser même sur le trottoir. Bonjour. Vous êtes en direct Facebook. Vous êtes de la région, vous êtes de la région ? Oui. Et vous chausser ici, bonjour. Alors, c'est... Attendez, oui, c'est interdit. Interdit. Alors, voilà. Je pense que voilà, on va laisser un petit peu les gens... Merci. Ce qui est, ce n'est pas une grosse infraction, j'imagine. Comment ça se passe ce matin en direct Facebook, la place du village ? Très bien, très bien, très bien. Très bien. Tout est normal. Tout fonctionne à peu près, j'ai vu. Je vais partir là. Voilà. Et vous, vous faites quoi, vous ? Nous sommes de la police. Oui. Oui. Il y a des problèmes ou pas ? Non, non, ça va. Non ? Les gens sont tous équipés, il n'y a pas de souci ? Non, non, non. C'est obligatoire, on le rappelle, les équipements. Tout à fait. Merci et bravo pour le travail que vous faites. Dans toutes les conditions, belle journée à vous dans cette neige qui tombe abondamment sur les saisies. On rappelle où on est. Le Beaufortin, les Alpes du Nord, 1600 mètres d'altitude. Déjà une trentaine de neige, centimètres de neige tombée cette nuit. Voilà les motoneiges. Tiens, on les voit bien, les motoneiges ici. On voit un peu l'épaisseur tomber cette nuit ici. Voilà, on voit très bien comment ça se passe. Derrière nous, les télésièges qui montent les gens sur les pistes. Merci de nous suivre. Restez au chaud du côté de Montbéliard. Il pleut avec du vent. Merci, Jean-Marie. Bonjour de la Meuse. Bonjour de Waterloo. C'est la Belgique, Waterloo. On salue Patrick, fidèle de notre page de la place du village. Voilà, on vous montre un peu comment ça se passe ce matin. C'est le direct avec des conditions très particulières. Je ne veux même pas trop de côté parce qu'il y a beaucoup de tèches qui tombent. Mon parapluie est là, je précise quand vous avez le parapluie parce que sinon, c'est un peu compliqué. Les enfants sont heureux, les luges sont de sortie. On va se diriger un tout petit peu vers les gens qui sortent de la remontée des enfants. Ici, le tapis, voilà comment ça se passe. Écoutez, c'est ça le bonheur de la montagne. Eh bien ça, c'est véritablement un temps d'hiver comme on aime en montagne. On rappelle que tout fonctionne à peu près normalement. Attention quand même au vent, ici en montagne. Attention à la circulation aussi. Beaucoup de prudence sur les routes aussi. Et puis vous avez ici cette neige qui continue à tomber et qui est annoncée pour la journée. De manière, on va le rappeler, très abondante. Voilà le bâtiment de Picard Sport, location de ski. Les Picards, grande famille, décésie, qui a porté très haut les couleurs du ski. Toute la famille. On salue le papy Picard qui doit être chez lui peut-être ce matin. Bien, salut bien sûr, Franck qui est souvent sur notre page aussi. Ils sont doubles médaillés olympiques, on le rappelle de ski. Voilà, beau bâtiment ici. Alors quand vous êtes au saisi, vous êtes forcément en contact avec un Picard. C'est obligatoire. Voilà comment ça se passe ce matin. Voilà, les gens qui débutent. Début, il faut monter une petite pente ici. Alors on est en direct. En direct avec ce vent qui commence à souffler. Et les gens bien en mitoufler ici, bien protégés. Donc des conditions tout à fait normales, on va dire, de montagne, même s'il y a un petit peu de vent. Et voilà, c'est pas toujours facile. Mais c'est comme ça la montagne. Et puis je crois qu'il y a beaucoup de monde en station cette semaine. Sur l'ensemble des Alpes du Nord, sur le Jura aussi. Sur les Alpes françaises, bien sûr. Suisse et italienne aussi. Voilà, des précautions pour marcher égyptiquement. Je vais vous montrer un petit peu le paysage ici, en face de nous. On va bien montrer un peu ce qui se passe ici, dans ces conditions très particulières de neige. Ce matin, sur les saisies, on rappelle où on est. Le beau Fortin, c'est la Savoie. Nous sommes ici, du côté de, pas très très loin d'Alberville évidemment. Bonjour, de baraques de friture, de friture justement chez nous, de la pluie hélas. Voilà, Valmorelle ferme son domaine. Une information qui vient de tomber. Valmorelle ferme son domaine en raison des vents violents qui apparemment commencent à souffler effectivement. Pluie sur le lac de Paladru, c'est dans l'Isère. Voilà, Claudine, je n'ai pas eu mon livre dédicacé. Claudine, ce sera pour bientôt. Voilà, regardez cette épaisseur de neige sur les toits. On les voit très bien ici. Et puis ces sapins de Noël, on peut le dire. Bien enneigés ce matin. Voilà, beaucoup d'informations qui nous arrivent. Donc merci pour ces informations. On rappelle que les conditions sont délicates sur la route. Alors si vous êtes au ski, un bon conseil, rentrez, si vous devez rentrer ce soir. Rentrez tôt ce soir. La préfeture de Savoie a mis un avis, un conseil pour rentrer tôt, pour absolument être dans le bas avant la tombée de la nuit qui sera difficile ce soir. On rappelle encore. Salut Patrick d'Eglise Favre qui nous regarde. Alors c'est l'accordéon. C'est une grande figure des pays de Savoie. Elle est sur sa page. Et puis vous verrez les talons qu'il a au niveau de l'accordéon. Vous pouvez le faire venir chez vous aussi. Un amoureux de la montagne. Lui, il la parcourt tout le temps. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. On salue tous ceux qui nous regardent. Fidèles. Voilà. Bonjour à Sandra des saisies. Alors je ne sais pas où elle est Sandra, mais peut-être qu'on la verra tout à l'heure. Voilà, on se chemine dans les saisies. Vous voyez, les gens sont déguisés un peu en bonhomme de neige, on va le dire. C'est un peu le cas. Voilà. Regardez les épaisseurs. Tiens, regardez les épaisseurs. Voilà, je vous les montre. Je vous montre ce qui se passe en direct. Température moins 1, à peu près un bon mètre de neige au sol avec une trentaine de centimètres. Cette nuit, nous sommes sous Saisy. Les saisies, c'est les Alpes du Nord. Les saisies, c'est la Savoie, c'est le Beaufortin. C'est une station olympique. C'est l'espace diamant avec des gens qui sont bien emmitouflés ici ce matin. Ici, voilà. Et quand on voit un petit peu tout ça, regardez un peu à quoi ça ressemble. Ce direct, on le fait durer un petit peu. N'hésitez pas à donner les informations chez vous. Biathlon, évidemment, au Grand Bornand. Coupe du monde de biathlon. Vous avez pu voir sur cette page hier, le tout jeune Quentin, enfin les parents de Quentin Fillon qui a eu deux médailles déjà. Et vous le retrouverez certainement en direct encore aujourd'hui. Voilà comment ça se passe. Grand moment au Grand Bornand. C'est le Grand Bornand. Les Aravis, c'est la Haute-Savoie cette fois-ci. Bonjour aux amis de Crévolant. C'est pas loin d'ici. Et là-bas, il neige aussi. Mais la pluie n'est pas loin au-dessous de Crévolant. Au-dessous, mais il neige à Crévolant. Bien sûr, bonjour. Pluie et vent dans la plaine du Doubs. Voilà, effectivement. Voilà comment ça se passe. Au Saisy ce matin, on rappelle des conditions qui sont très enneigées. Je me retourne un petit peu montrer le paysage. Effectivement, ici, on voit très bien ce qui se passe. Et puis, on voit qu'il y a un chasse-neige qui passe. J'allais dire que les routes sont dégagées en permanence. Voilà, c'est des conditions normales. Normales d'hiver, bien sûr. Mais obligatoirement d'avoir des équipements spéciaux. C'est-à-dire les pneus neige ou les chaînes ou les chaussettes. On précise bien pour venir ici. J'avoue que pour monter, c'est un petit peu chaud. Mais en roulant doucement, il n'y a pas de souci. Voilà les Saisy ici. On passe devant, encore une fois, les commerces des Saisy. Bonjour. Bonjour, on est en direct. Voilà comment ça se passe ici ce matin avec des gens qui se promènent, avec des chiens qui aiment la neige. Bonjour, monsieur. On est en direct Facebook. Ça vous plaît ce temps-là ? Vous venez d'où ? Vous êtes de quel endroit ? Non, on vient de l'Isère. De l'Isère, c'est pas loin alors. Pas très loin, non. Le chien est content. On va le montrer. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Voilà. Alors là, c'est assez impressionnant. Parce qu'il y a un vent qui se lève. Bonjour, monsieur. Voilà, un bon chien. Bonjour, monsieur. C'est quoi votre toutou, là ? Un bouvier bernois. Un bouvier bernois. Alors, dis donc, vous êtes de quel endroit, vous ? À côté de Reims. À côté de Reims. Ça vous plaît ce temps-là ? Puis il est heureux, lui. On peut vous le montrer ? Il est dans son élément. On est en direct, à la place. Là, il y a plein de gens qui nous saluent ce matin. Alors, on va montrer un bouvier bernois. Alors, ça, on adore les bouviers bernois. Vous savez qu'en Suisse, il traînait les charrettes de lait. Les charrettes de lait. On va bien le montrer. Décrivez-nous le. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Django. Django. Il a 6 ans. Il a 6 ans. Il a 6 ans. On va le montrer. Et alors, quand il a neige, qu'est-ce qu'il en fait ? Il aime ça ? Apparemment, ça lui plaît. Ça lui plaît beaucoup, la neige. Voilà. Et donc, vous partez en vacances uniquement dans les endroits où il y a de la neige. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce matin, vous allez faire quoi avec lui ? La randonnée. La randonnée. Voilà. On est au saisis, on le rappelle. Vous êtes très nombreux de nous suivre. Comment il s'appelle ? Rappelez-moi son prénom. Django. 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 Qu'est-ce qu'il est beau, Django. Il est heureux ici. Regardez, on va le montrer. Voilà. Il vient de Reims, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Salut nos amis suisses qui nous regardent, qui connaissent bien les bouviers bernois. C'est le site, la place du village, sur Facebook. Ça vous dit quelque chose ? Vous y êtes ? Tout à fait. Eh bien, regardez, vous retrouverez le direct qu'on fait depuis ce matin. Vous serez à peu près, ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Voilà. Et on salue Django. Merci, bonnes vacances ici. Regardez comme il est beau, ce chien magnifique. Voilà, des gens qui sont sur la site. Faites comme eux. Tiens, partagez-moi. Donc là, j'ai un petit problème de liaison. J'espère qu'elle est encore correcte, ma liaison. Le temps est très humide du côté de Berk, nous dit-on. Effectivement, les rencontres avec les gens, c'est sympa. Voilà, les enfants sont heureux. Voilà, les sapins de Noël. Ils sont carrément, ceux-là, ils n'ont pas été mis, ils n'ont pas été dégarnis artificiellement. Regardez bien. Et ça continue à tomber. Un mètre de neige au sol et environ 30 centimètres depuis cette nuit. On annonce encore énormément de neige pour aujourd'hui, toute la journée. Et ce soir, prudence sur les routes, on le rappelle. Profitez bien de la montagne. Profitez du ski. Si vous êtes en montagne, n'hésitez pas à monter. Prenez vos précautions. Et puis, on rappelle quand même que demain, les conditions vont s'améliorer. Mardi, on aura à nouveau une perturbation. Et puis, d'ici Noël, normalement, le jour de Noël, on aura du grand beau temps sur les Alpes. Et après, à nouveau encore quelques petites chutes de neige. Donc, c'est vraiment, on va dire, le Noël parfait. Le Noël qu'on aime, le Noël de la neige, le Noël de la montagne, c'est la carte postale. Voilà, carte postale. Nous sommes au saisis, on précise bien, c'est les Alpes du Nord en direct, température moins 1. 1600 mètres d'altitude, nous sommes ici en Savoir. C'est la France, on le rappelle. On salue nos amis québécois, nombreux nous ont regardé sur cette page. Voilà comment ça se passe. Tiens, je vais vous montrer le paysage. Quand je me tourne face au vent, j'ai eu la neige qui tombe un petit peu sur le smartphone. Voilà comment ça se passe, on fait un tour complet. Bonjour madame, je vous souhaite une bonne journée. Tous, Édith et René, merci beaucoup René. René Roubille. Voilà, bonjour de Dijon, nous dit Nicolas. Voilà, puis on a aussi beaucoup d'enfants qui sont très heureux ici. Voilà la flamme olympique, souvenir de ces Jeux olympiques de 1992, station olympique. Les saisies se sont déroulées, évidemment, on ne l'a pas précisé, les épreuves de ski de fond. Alors, il faut bien préciser qu'on a le plus grand domaine nordique, quasiment des Alpes du Nord ici. Il y en a d'autres aussi, on pense aux Glières aussi, en Haute-Savoie. Et on pense aussi aux domaines suisses et aux domaines jurassiens français, bien sûr. Voilà la neige qui tombe ici, les saisies, station olympique, ski de fond, ski alpin. Des conditions de neige qui sont excellentes aujourd'hui. Par contre, pour le ski, c'est peut-être pas tout à fait terrible, mais ça va s'arranger en tout cas. Les conditions météo sont là. Voilà la boîte aux lettres, elle est marrante. Le sapin à côté, encore une fois, beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de monde, oui, il y a du monde. Nous sommes, Magui, aux saisies, c'est les Alpes du Nord. Nous sommes ici, peut-être les pompiers, peut-être quelqu'un qui a eu un petit problème sur les pistes. On nous demande s'il y a Abessant, 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 c'est la Haute-Maurienne. On est à la haut, à 1750 mètres d'altitude, à côté de Bonneval-sur-Arc. Et Abessant, Abessant, il y a beaucoup de neige aussi. Et là aussi, du ski de fond, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est effectivement le temple du ski de fond aussi, Abessant. C'est les premières... On va montrer quand même ce qui se passe ici, c'est la neige et les épaisseurs qu'on voit avec, bien sûr, les glaçons qui pendent ici, qui n'égoutent que très peu, donc température 0, moins 1, ce n'est pas très froid. On voit fromage Beaufort, évidemment que nous sommes au cœur du Beaufort ici. Le Beaufortin, c'est le Beaufort, c'est les vaches tarines et abondance qui produisent le prince des gruyères. Tiens, on va le prier aussi parce que c'est une terre, une terre de belles choses ici, entre le ski Alpa, le ski de fond, les produits de la montagne. On peut vous dire qu'on les a goûtés, souvent dans nos émissions de la place du village, on peut vous dire que c'est absolument extraordinaire. On salue Marianne, du côté de Thaude, qui elle aussi aime la montagne. Voilà comment ça se passe ici. C'est la carte postale de la Bretagne, ce petit mazo, mazo, c'est un petit chalet, on mettait autrefois un peu les biens. Voilà, le chasse-neige qui repasse, on va bien le montrer, voilà. Ils sont tranquilles à l'intérieur, ils sont quasiment en t-shirt à l'intérieur parce qu'ils sont bien au chaud. Voilà, et puis on sale derrière un peu, alors attention, on ne sale pas trop en montagne parce que maintenant, on fait le gros progrès, de beaux animaux qui sont là-bas. Je vais me diriger vers ce chien, c'est peut-être un Saint-Bernard, je ne sais pas trop ce que c'est. On va voir un petit peu, on va essayer de traverser si j'arrive à traverser. Bonjour messieurs-dames. Pardon messieurs-dames, bonjour, on est en direct pour la place du village, Facebook. Dites-moi, c'est quoi comme race de toutous ? Saint-Bernard. Non, alors on tient un Saint-Bernard, on a vu un bouvier bernois, bonjour messieurs-dames. On est en direct, on peut vous filmer ? Oui, oui. C'est la place du village, on vous dit peut-être quelque chose, c'est une page Facebook où il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Comment il s'appelle ? Milka. Milka, vous venez d'où ? On vient du Loiret. Du Loiret, alors vous êtes heureux ? Très très heureux. Et Milka aussi, on vient de montrer, Milka, il est comme il est beau. Oui, il est... Combien de kilos ? 70. 70. Au régime. Il est au régime ? Non, non, 70 au régime. Oui, au régime, ça veut dire qu'il peut monter plus. Quel âge ? Quel âge ? 4 ans. 4 ans. Alors, on va regarder, et le petit tonneau, parce qu'on va bien montrer Milka. On en cherche, on en cherche. Vous en cherchez un tonneau ? Alors, écoutez, comment on peut faire ? On va lancer un appel. Voilà. Alors, comment on peut faire ? Vous avez une page Facebook, non ? Oui, moi, oui. Alors, votre page, c'est comment ? Estelle Office. Estelle Office. Avec un A. A-U-F-I-S. A-U-F-I-S. L-S. Estelle A-U-F-I-S. Alors, allez voir sa page. On va montrer le toutou. Voilà. Il est magnifique. Il est superbe. Un petit tonneau pour Milka. Milka, Milka, un petit coucou. Milka, on est en direct. La place de la C. Très nombreux à nous suivre ce matin. Bonjour d'un peu partout. On nous donne le bonjour de toute la France. Regardez, Milka, comme il est beau. Et on recherche un petit tonneau, hein, c'est ça ? Oui. Estelle, alors, E-S-T-E, 2 L-E. C'est ça. Office. A-U-F-I-L-S. A-U-F-I-L-S. Office. Eh bien, tiens, vous allez sur cette page. Et vous offrirez peut-être. Ou en tout cas, vous vous débrouillerez pour avoir un petit tonneau. Parce que vous le cherchez, le petit tonneau. C'est ça. Il y aura quoi dans le petit tonneau ? Non, on ne sait pas encore. Vous ne savez pas encore. Il faudra de la fraîcheur. Merci beaucoup à vous. Et merci à Milka. Bonjour de Porto Vecchio. Il y a beaucoup de vent cette nuit, on nous le dit. Merci au Loiret. Alors, vous êtes du Loiret, c'est ça ? Des gens qui nous regardent du Loiret. De quel endroit dans le Loiret ? D'Orgivre, à côté de Montargis. À côté de Montargis. Voilà, on va montrer un petit peu. Et ce beau Milka, regardez. Puis là, même... Eh, il est sponsorisé en plus, regardez. Alors, c'est quoi ? C'est le chocolat ? Oui, c'est le chocolat. Vous aimez le chocolat ? Oui, c'est pour ça. Ben voilà, écoutez, on est très heureux. Merci. Alors, Estelle Office, vous avez un petit tonneau. C'est pour eux. Vous retrouverez ce direct qu'on a fait maintenant sur le site de La Place du Village. Ça s'appelle La Place du Village. C'est bien. Et vous vous retrouverez, vous retrouverez Milka. Et puis, s'il y a des informations, on vous les transmettra. Merci beaucoup. Bonnes vacances ici. Coucou, Milka. Comme c'est beau. Voilà, les gens. Et Elisabeth vous dit, magnifique chien. Voilà, ça ne mange que 20 kilos par jour. Ah, près de 900 grammes. 900 grammes, donc presque un kilo. Presque un kilo. Voilà, et là, il est vraiment heureux, je peux vous dire. Merci, elle est heureuse, c'est une fille. Merci, Romain. Merci beaucoup. Bonne journée. Tiens, voilà, Milka, à Saint-Bernard. Il est tout à fait à l'aise ici. On a vu un bouvier bernoir. On vient de voir un Saint-Bernard. Ça sent les chiens de la montagne comme on les aime. Voilà, les conditions sont quand même toujours un peu délicates. Vous voyez que les bus se sont chaînés ici. Évidemment, puisqu'ils ont l'habitude de circuler ici. Voilà encore un beau toutou qui circule ici, qui apprécie encore une fois les conditions hivernales. Il faut bien préciser que même s'il y a beaucoup de neige, même si c'est un petit peu délicat parfois, c'est quand même le bonheur des enfants, le bonheur des animaux, le bonheur des humains. Voilà, on est ici, toujours au saisie, on rappelle. 1600 mètres d'altitude pour ce direct. On le fait durer un petit peu. N'hésitez pas à donner vos informations. On n'a pas le temps de lire tout, malheureusement. Cagnes-sur-mer, il fait beau, mais grand vent. Il doit faire à peu près 12 ou 13 degrés de température, peut-être un petit peu plus. Et on rappelle que le vent souffle sur la Corse, sur le sud-ouest, cette nuit, avec cette tempête, Fabien, qui a frappé, il faut bien le dire, avec beaucoup de gens qui n'ont pas d'électricité. On pense à tous ces gens-là, bien sûr. On pense à nos amis Corse, qui eux, effectivement, ont souffert de la pluie, en Haute-Corse et en Haute-Corse du Sud aussi. On rappelle qu'Ajaccio a été coupé jusqu'à ce matin. On rappelle aussi que Bastia a connu une pointe à 170 km heure cette nuit, record absolu à Bastia, et des pointes à 205 km heure sur le Cap-Corse. Eh bien, toutes les liaisons maritimes, on va dire, aériennes, étaient coupées sur la Corse ce matin. Voilà. Donc, merci de nous regarder. Il pleut à Salange, au Cési, en Savoie. On rappelle bien où on est en le passé, évidemment. Nous sommes au Cési. Nous sommes dans le Beaufortin, exactement à 1 600 m d'altitude, avec cette tempête de neige qui souffle pour l'instant, avec ce vent, et puis cette neige qui tombe, et puis ces conditions. Et beaucoup de monde dans la station le rappelle. L'Office du Tourisme des Césis, ici, dans le Beaufortin, on rappelle où on est, 1 600 m d'altitude, c'est la Savoie. C'est une station olympique, ski de fond, ski alpin, et puis bien sûr, tous les produits du terroir qu'on peut trouver entre la charcuterie et les bons fromages, notamment le Beaufort, le Reblochon. Évidemment, tout ce qu'il faut pour profiter pleinement de cette montagne, ici, en fait, c'est calme. Les conditions sont évidemment un peu particulières, on le rappelle quand même, c'est quand même très particulier qu'aux conditions, mais c'est calme, et les gens sont heureux, voilà, on ne se pressent pas, on a le temps. Alors le conseil du jour, c'est de ne pas prendre les véhicules pour circuler le moins possible, encore une fois. Il vaut mieux rester un petit peu, comment dire, à pied, ou sur les pistes. On rappelle que ce soir, pour redescendre de station, vous devez faire très attention, parce que c'est compliqué ce soir. La Tarentaise, la Morienne, les grandes stations des Pays de Savoie seront vraiment en situation délicate ce soir. Bonjour, voilà, les gens très heureux, là, ici, d'aller au ski, vous voyez, donc, c'est bon enfant. Et c'est calme, plutôt, les voitures, effectivement, il y a peu de monde sur la route, en principe, bien, quelques personnes qui circulent, mais pas beaucoup de monde. Ça donne envie d'y passer les fêtes. Ben, il faut aller en montagne, effectivement, j'adore les saisies. J'ai été chaque matin à l'auberge, tout ensoleillé en haut, effectivement, Denise, bel endroit, l'hiver est au rendez-vous, oui, on peut vous le dire, l'hiver est au rendez-vous, là. Et puis, j'allais dire que c'est l'hiver carte postale, moi, j'aime bien cette notion d'hiver, de Noël, sous la neige, voilà. Alors, effectivement, dites-nous si vous aimez, effectivement, un Noël sous la neige, je pense que ça fait partie un peu de la carte postale et puis des rêves d'enfance. Mais ici, ils l'auront sous la neige, toute la montagne l'aura, évidemment, au-dessus de 1000 mètres, on sera sous la neige. Au-dessous, un petit peu moins, on le précise bien, quand même. Donc, un Noël qui s'annonce bientôt. On vous souhaite, à tous et à toutes, bien sûr, de très, très belles fêtes de fin d'année. C'est pas une fête, dit Luc, s'il prenait soin de vous, il ne fait pas très chaud, mon paraplupe est de plus en plus. Tiens, je vais le secouer un peu. Voilà, et on vous souhaite, évidemment, de passer des belles fêtes en famille, si c'est le cas. Prenez une pensée, souvent, dans notre émission de La Place du Village, pour ceux et celles qui sont seuls chez eux. Voilà, donc on pense à vous. Et puis, si vous avez l'occasion d'aller sur nos pages, vous retrouverez aussi des gens qui partagent ces moments-là. Alors, à Meugève, il y a quoi ? Alors, ce matin, à Meugève, la neige est limite à Meugève. On le précise bien. Il a neigé hier soir abondamment, mais sans tenir véritablement. Et la neige est limite. Ça veut dire qu'au village même, la neige ne tombe pas vraiment. Mais par contre, partout ailleurs, partout en station, au-dessus de Meugève, la neige est au rendez-vous à la Côte de Mille, au Jaillet, à Rochebrune. On salue un amoureux de Meugève, Bernard Juste, qui lui a écrit un magnifique livre sur les fermes de Meugève. Le chemin des fermes à Meugève. Il faut le trouver. Allez, Bernard Juste, vous allez taper. Bernard Juste, vous allez voir ça, c'est magnifique. Mon jumeau me dit neige humide à Meugève. Oui, c'est le cas, neige humide à Meugève. Comme on est à 1600 mètres, on ne sait pas trop ce qui se passe en bas. Il semblerait que la limite de la neige descende d'après ce qu'on sait. Grand soleil à Marseille. On salue nos amis marseillais sous le soleil. Il y a des gens qui sont au soleil, ce matin. Il y a tous les savoyards aussi, c'est très gentil à vous. Donc, il semblerait que la neige descende un peu, pas beaucoup, mais un petit peu. On pourrait peut-être, elle pourrait tomber à mille. On pourrait peut-être tout confirmer, parce que ça dépend des endroits aussi, évidemment. Voilà, les saisies. On est à 1600 mètres d'altitude. Regardez les voitures, comme elles ont blanchi cette nuit. Je vais vous montrer les toits aussi. C'est difficile de marcher ici. Voilà, on va se rapprocher un petit peu du centre des saisies. Le Beaufortin. On salue les gens de l'office qui sont très souvent sur notre page aussi. On partage beaucoup de choses ensemble. Voilà une voiture dessaisie ce matin. Eh bien, son propriétaire, il aura du boulot, on peut vous le dire. Soleil à Montpellier. Merci pour ces belles vidéos, nous dit Marie. Merci à vous de nous regarder. Vive le raccabi. Le raccabi, c'est notre amie Mimi Poyac. C'est la star de la place du village. C'est elle qui a 93 ans, nous remonte le moral systématiquement. Elle nous parle des belles choses du passé et de son fameux raccabi. Alors, le raccabi, il faut aller voir la page, parce qu'on vous dit ce que c'est que le raccabi. C'est pas simple. C'est un mélange de pas mal de choses et c'est bon. Il n'y a que la Mimi Poyac qui le fait. Merci Bernard Juste qui nous regarde ce matin. Voilà Bernard qui doit passer ses vacances peut-être du côté de Meugève. Voilà, on rappelle qu'on est tous saisis. Voilà l'épaisseur de neige sur les toits. On va bien le montrer. Voilà comment ça se passe. Température de moins 1 environ, pas très très froid. Et la neige qui continue à tomber, le vent qui souffle et les routes qui sont délicates. On le rappelle ce matin. Tout le monde est calme ici. Les gens sont arrivés. Les vacanciers sont là, ils sont heureux. Écoutez, ça leur fait vraiment des belles vacances. Parce que nous, on aime ici avoir de la neige pour les vacances de Noël. C'est fait cette année. On rappelle que la neige est présente sur tous les massifs au-dessus de 1100 mètres. Enfin, il faut parfois monter un peu plus. Mais que donc, globalement, toutes les stations, aujourd'hui, sont sous la neige. Donc si vous voulez y aller la semaine prochaine, il y a encore quelques places pour faire vite. Parce que c'est très demandé. La semaine du 1er janvier du jour de l'an est artisan. Voilà, un pull rouge. On va aller saluer nos amis les pulls rouges. Bonjour les pulls rouges. Comment ça se passe ? On est en direct Facebook, la place du village. Vous êtes d'ici ? Oui. Voilà, comment ça se passe ? Ça se passe super bien. C'est tout ouvert, sauf, je crois, les liaisons Pras sur Harley. Voilà. Mais on peut dire que c'est le temps idéal pour skier. Génial. Bon. Combien de pulls rouges ici, au Césive, vous êtes combien ? On est à un bon paquet. Un bon paquet. On est jusqu'à 200 pendant les vacances. 200. Merci. Bravo à ceux qui nous enseignent. Bonne journée à vous. Regardez comme c'est beau. Salut, pulls rouges. Les moniteurs de ski. Ah, ce sont nos grands maîtres à nous. On ne peut pas s'en passer. Heureusement, d'ailleurs. On les salue tous. Ce sont très nombreux en France. N'hésitez pas à demander un pull rouge, à demander un moniteur pour justement apprendre et perfectionner et surtout vous sécuriser. On rappelle qu'ils sont là. Ils sont de très grands professionnels de la montagne, les moniteurs de ski. Et ils sont 200 donc en plein cœur de la station ici au Césive. Et on nous confirme que le domaine se tienne, mais est en parfait état. Évidemment, regardez cette épaisseur de neige. Tiens, on a le maître ici. On a le maître ici. Les voitures cette nuit avec le vent. Regardez, voilà. Donc les essuie-glaces, il n'en a qu'un manifestement lui. Ça, c'est la précaution du soir. Il faut mieux mettre, il faut toujours en montagne, relever l'essuie-glace pour éviter que la neige ne l'abîme. Voilà comment ça se passe. Les petits conseils de montagne. Voilà, nous sommes ici au cœur de la station Dessaisy. 1600 mètres d'altitude, température moins 1, 1 mètre de neige au sol et environ 30 centimètres de fraîche cette nuit. On a un petit peu de mal à l'estimer à cause du vent. Voilà, les sapins de Noël, ceux-là, ils sont naturels, on précise bien. Ce n'est pas artificiel du tout. Voilà un peu à quoi ça ressemble. On arrive au bout de la station ici à préférer monter. Merci de nous suivre pour ce grand direct ce matin sur les conditions météo. N'hésitez pas à donner vos informations. N'hésitez pas à partager vos vidéos. Et si on a des amis qui sont en Corse, on serait heureux d'avoir aussi des vidéos de ce qui s'est passé en Corse en espérant que ça se soit bien passé. Voilà, Lessaisy, on peut dire notre cousine quand on est de Meugev. Oui, alors Bernard Gilles t'a raison puisque Meugev est de l'autre côté, carrément de l'autre côté de la montagne. Et autrefois, les liens étaient forts entre Autelus, Lessaisy, Meugev. Le Val d'Arli et le Beaufortin étaient deux régions qui étaient très très proches au niveau des alpages. On se retrouve en alpages à ce moment-là. Et c'était vraiment des stations et des villages cousins, on peut le dire, Autelus, Meugev. Lessaisy, 1600 mètres d'altitude ce matin où nous sommes avec, regardez un petit peu cette impression. Merci de nous suivre, vous êtes nombreux. Moi, je n'ai pas très chaud, mais je passe un petit moment avec vous. Je suis très heureux de le partager. Vous êtes nombreux à nous suivre sur cette page. N'hésitez pas à la partager, à montrer un petit peu ces belles choses. Donnez-nous des informations. Mettez-nous des vidéos si vous le souhaitez aussi, des photos. Et on gardera ça avec grand plaisir. Lessaisy, 1600 mètres. La neige continue à tomber. Et là, je vais devoir remonter face au vent, face à la neige. C'est un peu plus compliqué. Voilà, la station est une parapluie qui est ici. Ça fait un petit peu de... Merci Denise. Bisous, c'est gentil. Pas terrible le temps. Romorantin, ce matin. C'est un petit peu nuageux, voire un peu plus vieux. Voilà, quand on remonte, à quoi ça ressemble ici. La belle station des saisies, station olympique, on le rappelle, ski de fond, ski alpin. On parle un petit peu parce qu'il y a un peu le coup de cœur pour ce magnifique endroit, très enneigé, on le rappelle, parce que le Mont-Blanc n'est pas loin et que le nuage, en arrivant, se soulève et donne ces précipitations intenses, comme ce matin, avec cette neige. J'en rappelle, vous voyez, la route, les chases-neiges passent, mais la route, elle ne passe pas vraiment au noir. Mais c'est normal ici, attention, on ne va pas demander à ce que la route soit passée au noir. Voilà, un petit sapin magnifique, des gens qui circulent normalement, vous voyez, équipés. Attention, on précise bien, tout le monde est équipé ici, obligatoirement équipé ce matin pour affronter ces conditions météo. Voilà, écoutez, on est très heureux de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à partager sur cette page d'autres photos, d'autres vidéos. Si on a des gens qui ont des vidéos de neige ou des vidéos de mauvais temps, on vous montrera quand même ce qui se passe un petit peu, ou de soleil, pourquoi pas, n'hésitez pas. Plus rien sur le mont Chauve du Ventoux. Eh bien, tiens, c'est une information, plus rien, parce qu'il y a du vent, effectivement, au Ventoux, beaucoup de vent, et qu'on peut imaginer que la neige a été soufflée et transportée, justement, sur les sommets du Ventoux. Voilà, il a beaucoup neigé aussi, il y a quelques semaines, sur le Ventoux. Nous, on a notre fils qui travaille au saisie, nous dit Jocelyne. Tiens, écoutez, n'hésitez pas à le saluer. Cette page sera certainement partagée par beaucoup de personnes ici, sur les saisies. On salue, bien sûr, tous ceux qui travaillent ce dimanche, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en station. Regardez, c'est une voiture qui circule avec, sur le toit, la neige, évidemment. Regardez, voilà, comment ça se passe ici au saisie en direct, avec beaucoup d'enfants qui s'amusent ici. Et cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui n'arrête pas de tomber. Les flocons qui grossissent, le vent qui faiblit un petit peu, moins un, un mètre de neige au sol, 30 centimètres de fraîche, nous sommes au saisie, on le rappelle. 1600 mètres, c'est le Beaufortin, c'est la Savoie, les Alpes du Nord, la France. Et on salue tous ceux qui sont dans la neige, et puis tous ceux qui sont dans la pluie ce matin, et puis tous ceux qui sont dans le vent. On rappelle que le sud-ouest a été, bien sûr, touché cette nuit. On a eu une pensée pour tous ceux qui ont été touchés par ces intempéries. La semaine dernière, on a eu déjà la tempête Elsa, si je ne me trompe pas, qui a fait beaucoup de dégâts aussi dans le massif central, et on va dire plutôt la Bourgogne du Sud. Épisode méditerranéen où il y a surtout de la pluie. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il pourrait pleuvoir assez haut sur le Ventoux, les Alpes du Sud, peut-être le Redoux qui est passé, je ne sais pas, on ne sait pas trop. Donc, tenez-nous au courant, si vous avez des informations. La neige qui tombe, c'est plutôt calme. Beaucoup de gens qui sont là, regardez. Beaucoup d'enfants ici, on voit des enfants, on ne peut pas trop les montrer, mais on les voit ici, qui sont en train de s'amuser dans cette neige, qui tombe abondamment, on rappelle, 1600 mètres, et c'est prévu pour toute la journée. Toute la journée. Bonjour, Zika de Lyon, merci pour ce beau reportage. Écoutez, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Voilà, cette neige qui tombe abondamment toute la journée, ce soir, et encore demain matin. Et après, on aura un petit Redoux, et puis après, à nouveau du soleil, évidemment, et à nouveau de la neige pour la fin de semaine annoncée à nouveau. Voilà, on vous tiendra bien sûr au courant. Cette page, c'est les moments directs qu'on partage, ces bons moments de la vie de la montagne. Voilà, en direct surtout, en direct. Bonjour de la Haute-Saône, merci de vos reportages. Reportage, bon dimanche du 70, la Franche-Comté, évidemment. Belle région, avec ses bons produits. On est au saisie, on le rappelle, Stéphane Ravier, les saisies. On est, Stéphane, c'est un nom d'ici, Ravier. On est au cœur du Beaufortin, la Savoie, 1600 mètres d'altitude, avec cette neige qui tombe. Ces conditions, on le rappelle, sur des routes très difficiles. On va finir ce direct quand même. Et en disant que ce matin, la neige est présente partout au-dessus de 1100 mètres d'altitude. Beaucoup de vent, on le rappelle, du côté de la Corse, du sud-ouest. Et puis même du massif central, on a vu une pointe à 110 km heure ce matin au Mont-Saint-Vincent. C'est en Saône-et-Loire, c'est à 600 mètres d'altitude. Bonjour de Morgon, tiens, Morgon, c'est des bons vins du Beaujolais, qui a été soufflé aussi. Bonjour du 59, que c'est beau, c'est ça la montagne. On est en direct depuis les saisies, 1600 mètres d'altitude, avec beaucoup, beaucoup de neige, un peu de vent, et puis de la neige prévue toute la journée, beaucoup de neige toute la journée. Patrick nous dit effectivement aux saisies, coucou du Beaujolais. C'est gentil le Beaujolais, Morgon, évidemment. Les muses du Beaujolais, on les connaît bien. Voilà ces conditions très particulières. Peu de monde sur la route, effectivement, un bon conseil, ne restez pas sur la route. Posez vos voitures, profitez de la neige qui tombe, et puis ce soir, attention, si vous êtes en station, si vous devez redescendre dans les vallées, faites très attention ce soir, parce que la préfecture de Savoie, on le précise, a demandé aux automobilistes de descendre avant la fin de la journée, avant la nuit. C'est une demande de la préfecture, donc c'est quelque chose de sérieux. Et pour éviter d'être pris dans peut-être les bouchons, et puis les descentes, avec peut-être même des risques de coulée de neige, on n'a pas assez dit, mais vous devinez bien qu'en montagne, les avalanches vont être importantes dans les jours qui viennent. Beaucoup d'avalanches, et le risque pourrait passer à 3, peut-être à 4. Vérifiez souvent les massifs, attention, on n'est pas très précis là-dessus, mais grande prudence sur la montagne, les enfants qui s'amusent, qui sont heureux. Bonjour ! Les papys aussi sont heureux, nous en direct ! Vous venez d'où ? De Luxembourg, dis donc bonjour, on est en direct, la place du village, regardez, c'est les petits-enfants. Qui sont les plus heureux ? Les grands-parents ou les petits-enfants ? C'est les deux ! Bonjour les petits-enfants, bonjour, bonjour, on est en direct, la place du village, merci, regardez, cette neige qui souffle là-haut, le sourire des enfants et des grands-parents, merci, bon séjour ! Ils viennent du Luxembourg, on salue nos amis luxembourgeois, je descends en Savoie dès demain pour avoir la famille. Ah, c'est bien Mickaël, venez en Savoie, c'est beau la Savoie, le vent se lève, regardez, encore un beau toutou, quelle race celui-là ? C'est le Bouvier, je vous le disais aussi, vous ne le reconnaissez pas, dis donc ! Le Bouvier-Bernois, regardez ça, merci beaucoup ! Le vent se déchaîne, alors je crois que les conditions se dégradent, c'est un petit peu dégradé maintenant. Voilà, donc le vent, pardonnez-moi, mais... On essaie de se protéger un petit peu. Oui, alors on est tout saisi, le vent se lève, là, le vent commence à se lever sérieusement et la neige continue à tomber, vous savez, elle souffle, elle tombe des toits. On a retrouvé le Bouvier-Bernois, c'est pas mal ça, mais... Alors, difficile de remonter, j'allais dire de reprendre le sens inverse avec la neige qui tombe, un petit peu délicat quand même, voilà. Je pense qu'on va terminer le direct, parce que voilà, je suis désolé, mais les conditions sont un petit peu dégradées, un parapluie qui s'en mêle dans les fils. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis ce matin pour ce direct. On vous laisse, parce que là, ça devient un petit peu compliqué pour circuler, vous êtes nombreux à nous suivre, circuler à pied, évidemment. Les conseils, on le rappelle, attention sur les routes, aujourd'hui, profitez des stations, restez bien en station, au-dessous de 1000 mètres, c'est de la pluie, et puis il y a aussi du soleil par endroits en France, et on rappelle le vent, attention, regardez, les enfants comme ils s'amusent avec les luges ici sur les trottoirs, c'est beau ça. Et on rappelle que la Corse, on souhaite une bonne journée à nos amis corse qui vont se remettre de la pluie et du vent, et puis on souhaite une bonne journée à tous nos amis du Sud-Ouest qui ont été secoués par Fabien. Cette tempête qui est arrivée hier et cette nuit, et puis je crois qu'on va la voir pour la journée ici, nous, avec du vent et de la neige qui tombent encore. Voilà les enfants qui s'amusent, les saisis, 1600 mètres d'altitude, le Beaufortin, la Savoie, la France, la place du village. Voilà, je m'arrête parce que j'ai un peu froid aux mains. Merci de nous avoir suivis, le blizzard arrive, mais fiat. Voilà, effectivement, on nous dit que c'est beau, effectivement, c'est beau, mais c'est un peu froid quand on a une main dégantée. Les enfants qui continuent à s'amuser sur la neige, sur la luge. Voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poster des informations, les poules de neige qui sont envoyées ici en direct, on rappelle les saisis. Merci beaucoup, on refroid un point probablement dans la journée. N'hésitez pas à poster vos photos, poster vos vidéos. Bravo Philippe, il est très méritant de faire tout cela, ne changera rien. Merci Bernard. Écoutez, c'est le partage qui nous fait plaisir. Si on est là, c'est pour partager. Voilà, les saisis où le temps se dégrade encore un petit peu plus, on va le préciser, avec le vent qui se lève, la dèche qui tombe, et des conditions qui sont un petit peu difficiles, on vient de préciser quand même. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vous laisse parce que je crois que là, maintenant, c'est un peu dégradé. À bientôt, bonne journée. Merci beaucoup. C'est un peu compliqué.